Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'élévation du Prophète Jésus au deuxième ciel. Donc, sachez tout d'abord que le Prophète Jésus était un musulman. Il a été envoyé à sa nation en leur disant de croire en un seul Dieu et qu'il est le messager de Dieu. Il leur disait donc, il n'y est le Dieu qu'Allah et Raisa est le messager d'Allah. Raisa, c'est Jésus en arabe. Donc, parmi les gens qui crurent en lui, il y eut douze apôtres, ses compagnons, et il y eut bien sûr les gens qui m'y crurent en lui. Et donc, ces gens-là qui m'y crurent en lui complotèrent pour le tuer. Et Raisa reçut la révélation de Dieu qu'il allait être sauvé, qu'il allait être élevé au deuxième ciel. Donc, un jour où il était dans une maison avec ses douze apôtres, il leur dit que parmi les gens qui étaient dans la salle avec lui, les douze apôtres, il leur dit qu'il y en aurait qui m'y croiraient en lui après avoir cru en lui. Et puis, il leur dit, lequel d'entre vous est-il prêt à recevoir mon apparence, à être tué à ma place et à être mon compagnon au paradis? Parmi les douze, le plus jeune d'entre eux se leva et dis-moi. Le prophétarissa lui dit, assieds-toi. Il posa une deuxième fois la question. De nouveau, le plus jeune se leva et dis-moi. Le prophétarissa lui dit de nouveau, assieds-toi. Puis, une troisième fois, et encore le jeune homme se leva et dis-moi. Puis, le prophétarissa lui dit, ce sera toi. Donc, par la suite, le prophétarissa fut élevé au deuxième ciel et le jeune homme qui avait reçu l'apparence de Haïssa fut pris pour Haïssa. Parce que quand les hommes sont rentrés dans la maison pour tuer Haïssa, ils l'ont cru car la ressemblance avait la même apparence physique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué le jeune homme qui était en fait, c'était en fait le jeune homme. Mais ces gens-là ont cru que c'était le prophète. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens disent que le prophète Jésus a été crucifié. Mais en réalité, c'est faux. Et Allah Ta'ala dit dans le surat An-Nisa, ayat 157, qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ils furent trompés par la ressemblance. Donc, en vérité, notre maître Haïssa ne fut ni tué, ni crucifié, mais il fut bien élevé au deuxième ciel, où il est encore vivant. Et il va revenir sur terre, où il va vivre pendant environ 40 ans. Et il va gouverner avec les lois islamiques. Donc, il va le gouverner avec les lois du Coran, comme les lois qui ont été révélées dans le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un des signes que le jour du jugement d'année approche. Merci. Merci.